Que le nom du Seigneur soit béni, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour qu'il manifeste une fois de plus pour nous et nous permet ce jour d'être sur cette place pour le servir. Et nous sommes ici ce jour sur l'espace Bigayo pour vous annoncer les oracles de Dieu. Nous sommes venus accomplir une portion des écritures. La Bible a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est cette portion des écritures que nous sommes venus accomplir. Et donc nous vous invitons à poser des questions. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre des églises, nous ne sommes pas contre des pasteurs, nous ne sommes pas contre des individus, mais nous voulons seulement que vous puissiez découvrir la vérité de la parole afin d'être sauvés. Et donc nous vous invitons à poser des questions pour mieux comprendre la parole de Dieu. Nous sommes venus avec la Bible. Nous faisons questions et réponses sur la Bible. Amen. Si c'est que Dieu vous bénisse. Allez, question. Bonsoir Fred, avant de vous passer le micro de Dieu, quittez les rêves ici. Après, est-ce qu'on est très simple ? Est-ce qu'on nous donne une question à répondre sur la Bible ? Et que l'autre, nous donne une question à l'entend de près avec la barre ou les autres, s'en faire une propre à l'entend, dans vos intérêts, 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 dans vos intérêts. Bonsoir. Bonsoir les dondons. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas tellement... J'aimerais savoir... Le prénom a dit que Jésus est Dieu. Mais j'aimerais savoir... Si on dit que quelqu'un est Dieu comme ça, c'est lui qui a tué toutes choses. Maintenant, il a été cruciféré, assassiné par ses créatures. C'est ça, moi je comprends pas. T'as fait une question ? Oui, oui. Ok. C'est ça ma préoccupation en fait d'accord. Avant de commencer, tu sais, si on veut poser avec toi, c'est dans le but que tu te comprends. On a recusé plusieurs fois à dépendre des musulmans, parce que quand ils viennent, ils créent le caprillage. Je ne sais pas comprendre. Il vient dans son esprit, il y a quelque chose qui a arrêté. Donc, il va me parler, c'est pas son problème. Voilà. Et il veut t'imposer comment tu vas répondre. Ça bêtit quoi ? Et ça crée beaucoup le caprillage. Depuis un moment, on a dit qu'on ne faut plus avec tes musulmans. Si tu es venu, si c'est dans le but de comprendre, il n'y a pas de problème. On peut parler, t'aider. Et si on constate qu'il y a un caprillage de tout, on va arrêter de poser avec toi, on va passer à une autre personne. Parce qu'on n'est pas venu ici pour faire des discours. On est venu prêcher la parole de Dieu. On est venu prêcher ce que nous on croit. On n'est pas venu prêcher ce que d'autres personnes croient. Et ce que tu as posé comme question, on te comprend, parce que c'est l'esprit de l'islam. L'islam, peut-être que tu ne connais pas l'islam. Tu as peut-être suivi tes parents parce qu'ils sont musulmans. Et qu'aujourd'hui, ce qui est mauvais, au lieu de prêcher le courant, pour démontrer qu'ils sont la vérité, c'est les christianistes qu'ils attaquent. Ça veut dire quoi ? C'est Jésus qui n'est pas Dieu. Et Jésus n'est pas mort. Pour que toi tu dises que c'est l'islam qui est vrai. Ça veut dire quoi ? Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre Jésus à côté pour prêcher l'islam ? C'est ce que l'islam présente là. Est-ce qu'on ne peut pas te présenter ça ? Tu vois ? Si Jésus n'est pas Dieu pour eux, il est Dieu pour nous. Moi je ne vois pas où on va expliquer. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller demander à gagner son Dieu là, c'est Dieu. Tu vois ? Mais nous voulons le faire pour t'aider. Tu peux ne pas comprendre quelque chose. Tu vois ? Et on peut t'aider. Tu vois ? Tu dis que Jésus est Dieu, mais il a été crucifié. Comment sa créature va le tuer ? C'est ça que tu dis. Donc il n'est pas Dieu. Tu vois le fait qu'il a été crucifié, comment Dieu lui sa propre créature tu peux le tuer. Tu vois ? C'est ça qui te fatigue un peu. Et c'est ce qu'on prend pour vous maintenir dans l'islam. Parce que quand tu vas entendre ce genre de choses, tu vas te dire bon, si pour Jésus là c'est faux, tu sais que ce qui est vrai c'est l'islam. Or, les gens sont venus vous séparer de Dieu. Ils sont venus vous séparer de Dieu. Parce qu'ils savent la vérité. Mais il faut qu'ils vous écartent de Dieu. Dieu avait un programme. Dans son oeuvre là, Dieu même il est acteur. Amen. Si vous n'avez pas encore su ça là, vous n'allez rien comprendre. Amen. Dieu lui-même dans son oeuvre là, il s'est donné des rôles à jouer. Amen. Dieu s'est donné des rôles. Et Dieu joue plusieurs rôles. Amen. C'est pas seulement moi à la morale. Voilà. Il a joué plusieurs rôles. Amen. Il a plusieurs rôles à jouer. Amen. Tu vois ? Et dans ces rôles là aussi là, il y a la froid. Pourquoi ? Parce que l'homme est tombé en éterne. Et Dieu devait racheter l'homme. C'est ça. Tu vois ? Il doit avoir un rachat, une rédemption. Amen. Dieu a chassé l'homme de sa présence. Il faut que Dieu ramène l'homme dans sa présence. Amen. Donc l'âme que l'homme a posée là, il faut que cet acte là soit pardonné. Amen. Tu vois ? Il faut que cet acte soit effacé. Amen. Mais l'homme est pécheur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un acte, aller voir Dieu pour que l'acte soit pardonné. Il faut Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est lui seul qui est sain. Amen. C'est lui seul qui est prudent. Amen. Tu vois ? Donc c'est lui-même qui doit venir poser l'acte pour qu'il y ait réconciliation entre ses enfants et lui. Amen. Charlemagne. Pour qu'il y ait réconciliation entre ses enfants et lui. Donc Dieu lui-même là. C'est lui qui promet venir passer. C'est lui qui est le rédempteur. Amen. Charlemagne. C'est Dieu qui est le rédempteur. Il y a 54 siècles. Tu vas voir. C'est que les gens sont passés là. C'est un créateur qui est prévu. C'est un rôle que Dieu joue dans sa propre oeuvre. Oui. Carre ton créateur. Carre ton créateur. Ton créateur c'est Dieu non ? C'est Dieu qui est le créateur. Carre ton créateur. Carre ton créateur. Carre ton créateur. Oui. Et ton époux. Donc Dieu lui a un rôle époux aussi. Tu vois ? Mais dans l'Islam Allah il n'est pas époux. Jamais. Oh il y a les relations des bous et des bous. En Dieu son peuple. Jamais. Il y a plusieurs relations. Jamais. 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 Et les relations des rédempteurs. Jamais. Carre ton créateur. Jamais. 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 C'est lui qui est le rétempteur. C'est moi, je suis 137 à 8. C'est Dieu qui va faire le rachat. Ce n'est pas un nom. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui est le rétempteur. C'est lui qui sauve. Israël. Mets ton espoir en l'éternel. Car la miséricorde. Est auprès de l'éternel. Et la rédemption. Est auprès de lui en abondance. Est auprès de lui en abondance. C'est lui. C'est lui qui rachètera Israël. Il rachètera. C'est lui qui va faire le rachat, la rédemption. Amen. Oh, la rédemption se fait par le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est lui qui va jouer ce rôle. C'est Dieu qui va jouer ce rôle. Si tu n'as pas encore compris ça, tu vas passer à compter. Laisse Jésus d'abord. Laisse affaire de Jésus d'abord. Lui qui a joué ce rôle là, c'est Dieu. Amen. Lui qui a fait le rachat là, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas un autre individu. C'est Dieu. Continuons. C'est lui qui va jouer ce rôle là. Amen. Oh, dans Hébreu 9, verset 21, qu'est-ce que dit les cultifs ? Si tu n'as pas compris ça là, c'est là qu'il a fait pratiquer. Il a dit Jésus est mort. Il a dit non. Hébreu 9. Non, pas de l'autre. Oh, que Dieu va jouer en tant que rédempteur. Amen. En tant que rédempteur là, il se cache dans un corps. En tant que sauveur là, il se cache dans un corps. Amen. Lui, Ébreu 9, verset 22, Lui, Il a été soumis à sa propre loi. Amen. Amen. Il a été soumis à sa propre loi. Amen. Il a été obéissant à sa propre loi. Amen. Il a respecté ses propres principes. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Fait. Le péché. Donc, pour que le péché ne soit pas donné là, il faut que le sang soit versé. Amen. Tu vois. Mais c'est le sang de qui ? Le sang de quelqu'un qui est parfait. Amen. Il n'y a plus. Amen. Donc, Dieu, Lui, va venir faire ce travail, mais il ne doit pas être un con. Amen. Ça, il doit comprendre. C'est ça. Parce que le poids du sang, il faut un con. C'est ça. Mais un con qui est sans péché. Amen. Un con qui n'est pas venu par rapport sexuel. C'est le péché. Tu vois. C'est pourquoi Christ là, c'est lui qui est rentré dans le monde. Amen. Et il s'est fait un con. Amen. Pour venir sauver son peuple. Amen. Ébreu 10, 6. Ébreu 10, 5. Lui, c'est pourquoi c'est pourquoi Christ entré dans le monde. Il a quitté où pour entrer dans le monde. Question. Il a quitté. Allez, Christ, quand il est rentré dans le monde, regarde ce qu'il a fait. Il a quitté où pour entrer dans le monde. Question. Ça, il n'était pas dans le monde. Il était où ? Question. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice. Ça, il y a peu des taureaux, là. Ça, 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 ça ne partonnait pas péché. Voilà. Ça couvrait. Mais il fallait le sacrifice. Il t'a compris. C'est Dieu seul qui est prudent. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Un corps qui a été formé pour que Christ habite dans ce corps, là. Pour venir faire du travail. Mais ce corps va rester à la croix. Amen. C'est le corps que Dieu a pris pour sauver son peuple. Amen. Pour racheter son peuple. Amen. Chalama. Si tu n'as pas compris des choses comme ça, là. Tu seras perdu. Oui. Un musulman, lui, c'est Al-Futan. Amen. C'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme ne peut pas comprendre ce sujet. Impossible. Amen. C'est impossible. Amen. Dieu, là, ce n'est pas la foi. Amen. Amen. C'est pas la pensée de l'homme, c'est la foi. Donc, la Bible dit que Christ entendait le monde, a dit, tu n'as voulu ni offre ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Continue, tu n'as agréé, ni holocauste, ni sacrifice, ni sacrifice pour le péché. Donc, tout ce qui a fait pour couper les dieux, les dieux, Dieu n'avait pas encore agréé ça. Mais il y a un seul qui est pu, c'est Dieu. Il faut un sacrifice pu. Puis, alors, j'ai dit, voici, je viens, je viens. Donc, puisque Dieu n'a pas agréé ça, il a dit, je viens. Christ a dit, je viens. Donc, personne l'a envoyé. C'est lui qui a dit, je viens. En tant que Dieu, en tant que Dieu. En tant que Dieu. Il dit, voici, je viens. Voici, je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre, là. Il est caché de moi. C'est de moi qui s'agissait pour faire le pardon, pour faire la rédemption. Oh, la vie, c'est Dieu qui rachète des réalistes. C'est de moi qui s'agit. Amen. Il dit, c'est de moi qui s'agit. C'est moi qui suis Dieu qui doit faire le rachat. C'est pourquoi je viens. Amen. Oui. Alors, j'ai dit. Alors, j'ai dit. Voici. Voici. Je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre. Oui. Il est question de moi. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu. Pour faire, oh Dieu. Ta volonté. Oh, la volonté de Dieu, c'était de verser le sang pour que son peuple soit épargné de la mort. Amen. Fait réconciliation entre Dieu et son peuple. Amen. Donc, Dieu, Dieu vient, il prend un corps. Amen. Et c'est ce corps-là qui reste à la croix. Amen. C'est l'œuvre que Dieu doit jouer. Amen. Mais toi, tu as vu les autres. Amen. Pourquoi c'est quelqu'un qui est livré? C'est lui qui s'est livré. Amen. Chalement. Il s'est livré lui-même. Père. J'ai vu des hommes. Mais qui les a conduits? La profondeur. Qui les a conduits? Question. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Amen. Donc, qui les a conduits? Hein. C'est lui-même. Amen. Jean 10, 17. Écoute-le. Pas d'Ivoire des hommes. Non, hein. C'est le travail qu'il doit faire. Mais c'est lui qui accomplit ça. Amen. La profondeur. Jean 10, 17. Jean 10, 17. Le père même. Le père même. Le père même. Le père même. Parce que. Parce que. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Tous sont les gens qui l'ont dit là. Les gens qui l'ont s'accompli sont où? Question. Il dit parce que je donne ma vie. Afin. Afin. De la reprendre. De la reprendre. Personne. Personne. N'aime l'autre. Hein? Attention. Personne. As-tu dit quoi? Personne. C'est qui tu l'as pas, mais c'est moi, hein? N'aime l'autre. C'est profond. Toi, t'as vu les gens, non? Oui. Ce ne sont pas les gens là, hein? Ce ne sont pas les gens là, hein? Oui. Qui est derrière ça? C'est lui-même. Amen. Parce que son plan doit s'accomplir. Amen. Chalement. Tu sais pourquoi quand il est dans la croix, le soleil a fui? Question. Apropos d'un. Le soleil a privé d'un sens de l'éclat, de la lumière. Toute la création a fermé les yeux. Parce que le créateur était à la croix. Amen. Chalement. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre. Même en quoi je veux dire, il y avait des ténèbres. Claire. Sur toute la terre. Chalement. Le soleil ne peut pas monter son créateur nu à la croix. Chalement. Hé. Toutes les êtres ont fermé les yeux. Plein. Tout est sombre sur la terre. Claire. De la sixième à la neufième heure. Amen. Tu vois. Donc. Ce n'est pas que des gens l'ont attrapé. Mais c'est son rôle qu'il a joué. Amen. Et c'est son plan qu'il doit s'accomplir. Amen. Dans son œuvre là, Dieu aussi, Dieu aussi, il est acteur. Plein. Chalement. Il est l'acteur principal. Amen. C'est pourquoi tu le vois toujours pas de lui. Elle ne fume pas de lui. Le doute là, c'est Dieu. Amen. Donc, il joue un rôle. Oui. C'est ça qui trompe les gens. Dieu aussi est en train de jouer un rôle dans son œuvre. Amen. Et pour sauver son peuple, c'est lui-même qui doit venir les racheter. Amen. Il prend un corps. Chalement. Et avec ce corps là, il descend sur la terre. Il manifeste le rachat à la croix. Oui. Il vient récupérer ce corps. Amen. C'est lui-même qui est venu récupérer son corps. Amen. Le pain même. Le pain même. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Afin de la répandre. Afin de la répandre. Personne. Personne. Il n'y a pas un homme qui peut parler comme ça. C'est possible. Il parle de sa divinité. Amen. Tu vois. Donc c'est lui qui est la base. C'est clair. Son plan doit s'accomplir. Tu vois. Donc il ne faut pas regarder que les gens l'ont attrapé. Non, non, non. C'est son plan qui doit s'accomplir. Amen. Ce qu'il a prévu, c'est ça qui doit arriver. C'est ça. Il ne s'arrache pas sa divinité. C'est possible. Il reste toujours Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Non, il devient un homme. Non. Il reste Dieu. Amen. Il est le grand Dieu des cieux. Amen. J'en sais bien, Véthien. J'en sais bien, Véthien. À partir du passé, Véthien. Oui. Nous savons aussi. Nous savons aussi. Que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Attends, mais lui, il est qui pour donner l'intelligence, nous autres. Question. Il n'y a pas un prophète qui donne l'intelligence. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un prophète qui donne l'intelligence. Jamais. Il n'y en a pas. L'Amy dit que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Mais il n'y a pas un prophète qui donne l'intelligence à l'homme. Jamais. Même Muhammad ne donne pas l'intelligence à quelqu'un. Impossible. Mais lui, il est qui pour donner l'intelligence ? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. On parle sur sa divinité. Amen. Il n'y a pas un prophète qui donne l'intelligence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est Dieu seul qui donne l'intelligence à l'homme. Amen. Et plus qu'il est Dieu que nous, ça a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Tout le monde ne doit pas savoir qui il est. Mais seulement il doit savoir qui il est. C'est nous dans cette intelligence-là. L'incusez pour connaître qui est le vrai Dieu. Oui. Il donne ça à nous ses enfants. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Vu que tu n'es pas de Dieu, tu vas rester dans Al-Foukane. C'est ça. Et puis tu vas mourir pour la non-faire. C'est ça. Mais ce qui lui appartine, il donne l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Il n'y a pas de Dieu. C'est pas il qu'on est pas bien de nous. C'est le secours de Dieu. Amen. Si tu te vas secourir là, tu es mort. Jésus, c'est Jésus qui l'a mangé. J'ai dormi, il est mort. Il y a l'enfer avec ça. Et si Dieu t'aime, il va t'aider pour te couvrir qui est réellement Jésus-Christ. En dehors de ce qu'il a mangé, il a bu, il a dormi. Tu vas dire que c'est le grand Dieu de ceux qui est là. Chalot mort. Puis disons, nous savons aussi que le fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable Dieu. C'est pas un prophète, il est Dieu, mais c'est lui qui donne l'intelligence. Pour connaître qui est le véritable Dieu. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, si tu n'es pas en Jésus-Christ là, tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas en Christ là, si tu es dans l'Islam, tu n'es pas dans la vérité. Verdez. Oui. C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ là. C'est lui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu véritable. Amen. Voici la Bible. Et la vie éternelle. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Malgré qu'il était à la broise, il reste toujours Dieu. Amen. Question. C'est clair. C'est tout. Ça va, tu as compris ? Oui. Je veux Dieu nous enseigner. Je veux Dieu t'aide. Parce que laisse le micro, ne pas prendre le micro. C'est un bon esprit. Tu ne parles que les discours que tu t'aides. Amen. L'Islam là, c'est la voie de l'égellement. C'est ça. Tu sais pourquoi les musulmans aiment parler de Jésus ? Oui. Vous écartez de Allah. Vous ne parlez pas où tu sais découvrir qui est Allah réellement. Parce que nous là, on n'a jamais prêché de l'Islam. Nous, on prêche Jésus de notre temple. Amen. Pourquoi ils ne prêchent pas Allah ? Il est Dieu juste. Voilà. Parce que quand ils te disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Mais si on te montre dans le courant qui est Allah, tu serais tonné. Fais ça. Tu vas attraper ta tête. Tu vas, tu vas, on t'aide. On t'aide. Donne-nous cinq minutes pour t'aide. On prend le courant. Cinq minutes. Tu vas voir qui est Allah véritablement. Voilà. Quel Dieu qui dit que tu pourrais sauver là, tu pourrais aller faire la guerre. Attention. Et puis si tu fais la guerre, et puis les ennemis viennent, que tu fures pour aller chez toi à la maison, tu vas en enfer. Pour être plus bon en effet, là-bas, par la foi, par l'incrédulité, c'est vrai, tu dois mourir. Il faut mourir. Ça fait 10 jours. On va lui dire, on va t'aider un petit, on va voir qui il est, en te démontant son identité. Il y a des démons qui sont musulmans. C'est ça. L'islam, là, c'est le diable. C'est ça. Deux-têtes. Vas-y. Soir de 8-15 à 16. Soir de 8-15. Oui. Ou vous qui croyez. Ou vous qui croyez dans les musulmans. Oui. Ou vous qui croyez. Ou vous qui croyez. Quand vous rencontrez l'armée. Quand vous rencontrez l'armée. Des maigrières en marche. Des maigrières en marche. Ne lève-tu de plus le tour. Il faut pas fuir. Il veut qu'il n'y a rien. On te montre les kamikazes, on te montre. C'est le courant. Les vrais musulmans, pas ce qu'ils prennent ici, là. Ceux-là, c'est des hypocrites. C'est ça. C'est pas musulmans. Jamais. Les vrais musulmans, c'est Daesh. Amen. Al-Qaïda. C'est les talibans. C'est tout. C'est beaucoup d'arames. C'est eux-mêmes musulmans. Claire. Et ils respectent l'islam. Les gens vous ont trompé. Voilà. Quand vous voyez qu'il revient pour une Bible. C'est pas musulmans. C'est un hypocrite. C'est ça. Parce qu'ils vissent l'âme. On gagne les gens par la guerre. C'est ça. Fausse. Disons. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Quand vous rencontrez l'armée des maigriens en marche. Quand vous rencontrez l'armée des maigriens en marche. Ne laisse tous les poids le dos. Ou pas fuit. Oui. Quiconque. Quiconque. Ce jour-là. Ce jour-là. Laisse tous les dos. Laisse tous les dos. Avant que ce soit pas tactique de combat. Avant que ce soit pas tactique. C'est-à-dire que tu as un réplice stratégique. Là, tu vas revenir. Tu vois l'ennemi venir. Tu t'es fuit. Tu t'es gâte. C'est cette tactique qui est venue. Là, Alain est d'accord. À moins que ce soit une tactique de combat, lui. Ou pour allier un autre groupe. Ou pour allier un autre groupe musulman. Celui-là. 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 Encouler d'Allah. Celui-là. Celui-là. Qui ne s'est pas dans cette condition-là. Coup qui fuit. Tu vois l'ennemi venir. Il va se laisser tuer. Oui. Et puis il fuit. Il encouler d'Allah. Et son refuge. Et son refuge. Et l'enfer. Ah. Il y a la guerre. Tu t'es fuit dans l'enfer. Ça veut dire. Tu t'es fuit dans l'enfer. Ça là c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est le diable. C'est ça. Le problème d'enfer ce n'est pas par la guerre. Ça va fuir la guerre. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est ça. Si tu comprends. Si tu comprends. Alala. Oui. C'est une guerre sainte. C'est quelle guerre qui est sainte ? C'est quelle guerre qui est sainte ? C'est quelle guerre qui est sainte ? C'est la guerre dont vous voyez. C'est guerre pour convertir. Vous êtes un musulman n'est-ce pas ? Vous êtes un musulman là. Oui. Si on met les choses. Le jugeau fera devant toi. On met ça devant toi. On dit. Est-ce que tu viens un musulman. Vous bien tu veux mourir. Ce n'est pas par la foi. C'est pour sauver ta vie. On ne prêche pas. On ne prêche pas. C'est par la foi. C'est quand tu as la foi. Tu es dans la guerre. Non. Tu comprends. Écoute. Tiens. On met le jugeau fera devant toi. Et puis on dit. Voici l'islam. Voici la mort. Tu chaisis quoi ? Toi tu es sauver ta vie. Oui. Tu dis. Moi je suis musulman. Tu laisses en vie. Voilà. Tu viens musulman. Si je dis. Non moi je n'ai pas. On te tue. C'est ça. C'est comme ça que l'islam convertit. C'est ça. Maintenant pour aller convertir. Tu as fait la guerre. Oui. Ceux qui viennent te tuer là. Tu es seul. Tes amis sont partis. Ils sont morts. Toi tu es seul. Tu vois l'ennemi venir. Toi il faut aller te tuer. Si tu es tu. Tu te tues. Tu es sauvé. Si tu te tues. Tu fuis. Oui. Tu meurs. Tu vas en enfer. Ça fait quoi. Ça c'est pas tuer. C'est comme ça ils ont trompé. Les kamikazes là. Oui. Ils les ont trompés. Kamikazes là dans le courant. Surat 3. 148 à 140. 158 à 140. Et surat 3. 169 à 172. Tu vas voir. Pourquoi il dit que c'est lui qui vient de l'expliquer. Je vais l'expliquer. Kamikazes là. C'est dans le courant. C'est pas les musulmans. Ils vous ont trompé. L'islam là. C'est pas la guerre qu'on convertit. Surat 3. 138 à 140. 138 à 140. Et 169 à 172. Voilà un exposé. Voilà un exposé. Pour les gens. Pour les gens. Un guide. Un guide. Et une exhortation pour les plus. Une exhortation. Il va vous exister tout de suite. Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Alors que. Alors que. Vous êtes les supérieurs. Vous êtes les supérieurs. Si vous êtes des vrais croyants. Si vous êtes des vrais croyants. Il continue. Si une blessure. Si une blessure. Vous êtes. Vous êtes. Par une blessure. Par une blessure. Entend aussi l'ennemi. Voilà. Si toi t'es blessé. Tu es blessé. L'ennemi sera blessé. Ça c'est la promesse d'Alan. Ça fait du corps. Continue. Ainsi faisons-nous. Ainsi faisons-nous. Atenez les jours. Oui. Pro et mauvais. Pro et mauvais. Parmi les gens. Parmi les gens. Afin qu'Allah reconnaisse. Mais qu'Allah reconnaisse. Ceux qui ont cru. Non celui qui a cru c'est celui qui va en gay. Hein. Voici la foi en islam. Voilà. C'est aller en gay. Maintenant celui qui ne croit pas là. Il refuse d'aller en gay. Voilà. Ça dit qu'il ne croit pas. Il n'a pas la foi. Hein. Lui il refuse d'aller en gay. Celui qui n'a pas la foi. Il ne croit pas. C'est maigriant. C'est ça. On va demander à tout de suite là. Continue. Afin qu'Allah reconnaisse. Afin qu'Allah reconnaisse. Ceux. Ceux qui ont cru. On crie. Et qu'ils choisissent. Et qu'ils choisissent. Parmi vous. Et qu'Allah choisisse parmi vous. Parmi vous. Parmi vous. Des martyrs. Des martyrs. Allah choisit des martyrs. Même quand ils se sacrifient. Hein. Donc on me boncit. Attention. Alors ils a choisi parmi vous. Savais-tu quoi ? Quand on me boncit. C'est là qu'ils ont cru. C'est des musulmans. Hein. Comme boncit. Monsieur là. C'est Allah qui a promis ça. Qu'ils soient sauvés. Allah choisit parmi vous. Des martyrs. C'est lui qui choisit. Hein. Pour montrer des vrais croyants. Voilà. C'est ça qu'est l'islam. Hein. On prêche pas. On prêche pas. Maintenant. Celui qui va en guerre. Oui. Et puis. Il refuse de mourir. Il va en enfer. Celui qui ne refuse pas. Qui va mourir. Il a sauvé. Ça les martyrs. Les martyrs là. Qu'est-ce qu'ils ont. Les kamikazes là. Ils disent qu'ils seront au paradis. On va dire. Soit. Laissez son neuf. Ça son neuf. Ça son neuf. Comment l'a pas les faits 166. Il y a des gens qui ont réussi à aller en guerre. Viens voir. 8. Après les faits 163. 8. 166. 8. Et tout ce que vous avez subi. 8. Et tout ce que vous avez subi. Et tout ce que vous avez subi. Les jours les deux troupes. 8. C'est racontré. Les jours les deux troupes se racontré. C'est pas la permission d'Allah. Et afin qu'il distingue les croyants. Afin qu'Allah puisse distinguer les croyants. Et qu'il distingue. Et qu'il distingue. Les hypocrites. Les hypocrites. Il y a d'autres là. Il ne faut pas vous dire. Les gens les hypocrites sont pas les croyants. Ce ne sont pas musulmans. On avait dit à ceci. On avait dit à ceci. Venez combattre. Venez combattre. C'est pas le croyant d'islamais. Voilà. C'est pas toi qui vas à la mosquée. Tu prends la technique pour avoir un physique. Attention. Si tu es courant, prends un physique. Voilà. Je ne vais pas venir me contrôler. Tu dois venir marcher tout de suite. Vous êtes musulmans ou pas. C'est l'appel musulman dans le courant. Voilà. Tu n'es pas musulman. Dis tout. Non mais ça, on te montre. Écoute, ça se montre là. On avait dit à ceci. On avait dit à ceci. Venez combattre. Venez combattre. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah. Pour repousser l'ennemi. Pour repousser l'ennemi. Il dit. Il dit. Bien sûr. Bien sûr. Que nous vous suivions. Que nous allons vous suivre. Oui. Si nous étions sûrs. Oui. Que l'aurait une guerre. Oui. Si nous étions sûrs qu'il aurait une guerre. D'aider de l'augmenter aux gens. Non. Si on est sûrs qu'il aurait une guerre. On a vous suivi. Maintenant, c'est pas qu'il y a la guerre. Voilà. Tu vois. Oh, elle n'est pas parti. Oui. Ils étaient ce jour-là. Elle a dit. Ils étaient ce jour-là. Plus près de la maîcréance que de la foi. Je dis. Ils étaient ce jour-là. Des païens. Passaient l'origine de l'engueur. Tu vois. Ils étaient des païens. Ils ont menti aux autres. C'est ça. Ils n'ont même pas la foi. Là-bas, la foi. En l'islam, c'est pas en machette. C'est pas en fusil. C'est ça qui a vu la foi. Pour qu'un autre soit converti. Il faut pas en machette. Mais en fusil. C'est ça qui a vu la foi. Je suis d'accord avec la foi. C'est pas la foi. C'est pas les musulmans. Disons. Versus que nous vous suivions. Lui. Si nous étions sûrs. Si nous étions sûrs. Il y aurait une guerre. Il y aurait une guerre. Et ils étaient ce jour-là. Ils étaient ce jour-là. Plus près. Plus près. De la maîcréance que de la foi. Ils disaient. Ils disaient. Ils disaient de leur bouche. De leur bouche. Ce qui n'était pas dans leur cœur. Ils ont menti. Ils étaient des païens pour Allah. Voilà. Continue. Et Allah. Et Allah. Ça va bien. Ça va bien. C'est qu'il cachait. C'est qu'il cachait. Et Allah. Lui. Ceux qui sont restés dans leur foyer. Ceux qui sont restés dans leur foyer. Ils ont dit à leur frère. Ils ont dit à leur frère. Si nous allions au pays. Si nous allions au pays. Ils n'auraient pas été tués. Donc tous sont morts. Donc tous se plaignaient. Voilà. Qu'est-ce qui sont restés dans leur foyer. Nous on ne va pas. On a dit que les hommes avaient maigri. Ils ont dit. Ils ont dit. Ils n'avaient pas mourir. Ils n'avaient pas mourir. On est coupé en là. Puis. Tu. Tu. Ils ont gagné ton bout de la mort. Ils disent. Si vous ne vous voulez pas mourir en guerre. C'est que vous ne mourrez pas. Comme si pour mourir. Il n'a pas forcément en guerre. Question. C'est que vous êtes véridique. Continue. Ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. Il dit à Mouhamad. Toi il faut te rassurer. Ne pense pas que. Ceux qui ont été tués dans le sentier. Ceux qui sont allés mourir. Il a commis les bons sujets. Tout cela. Ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. Sont morts. Sont morts. Au contraire. Au contraire. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils prennent le Seigneur. Ils sont sauvés. Tu veux dire. Mais bonjour Gado. C'est une promesse d'Allah. C'est ça. En salah c'est l'enfer. C'est ça. Continue. Ils sont bien pourvus. Il a attrapé ta tête. Oui. Ils sont bien pourvus. Ils sont bien pourvus. Et je crois que la faveur d'Allah. Et ils sont réjus. Ils ont la faveur d'Allah. Ils sont au ciel. Ce qu'elle a dit à moi. Il dirait qu'elle aimait bon sur lui. Il est descendu en enfer. Il est. Continue. Ils sont bien pourvus. Ils ont la faveur de la faveur. Il est. Ils ont la faveur d'Allah. Ils sont. Ils sont ravis. Ils sont ravis. Il y a ceux qui sont restés derrière eux. Ils ont encore espoir à ceux qui sont derrière pour dire, « T'es aussi bon parti là-bas. » Les deux. Et ceux qui sont partis là. Ils sont moits. Ils sont ravis. Ils sont contents. Mais que ceux qui sont restés derrière eux. Ils sont ravis. Ceux qui sont restés derrière eux, ceux qui sont restés derrière eux, et ils ne les ont pas rejoints. Ils n'ont pas rejoints, ils n'ont pas rejoints, ils ne connaissent aucune crainte. Ils ne seront pas affligés, ils ne seront pas affligés. Ils sont ravis, ils sont ravis, ils sont bien faits, ils sont ravis, ils sont bien faits. Ils ont connu la question sur les gens qui sont restés, ils vont venir là-bas, ils les trouvent dans le ciel. C'est d'une faveur, les gars ne laissent pas perdre la récompense des croyants. Voici la récompense, le courant reste la récompense. Il doit l'enquêche, il doit mettre comme si il doit l'enquêche, il doit mettre comme si il doit l'enquêche. Voici la récompense. Continue. Ceux, ceux, ceux qui croient qu'a été blessés, ceux qui croient qu'a été blessés, ils ne sont pas dit faire la quête quand même, ils ne vont pas fuir. Êtes-vous messagers ? Ils auront une énorme récompense. Ils auront une énorme récompense. Pour ceux d'entre eux, qui ont agi, ont bien et pratiqué la priété. Voici ce qu'Allah promet aux musulmans. C'est croyant. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut aller faire la guerre. Il faut mourir dans la guerre. Et puis, tu es sauvé. Ce n'est pas prédication. Tu vas convaincre les gens. Arrête la guerre. Tu vas convaincre les gens. Si toi, tu es mort dedans là, tu es sauvé. Voilà. Ça là, ce n'est pas la voix de Dieu. Jamais ! Si tu reconnais Dieu, il faut dire la Bible d'abord. Amen ! Parce qu'ils reconnaissent la Bible. Amen ! Ils croient aux prophètes. Amen ! Ce que Dieu a dit par les premiers fois d'écouter d'abord, Dieu n'a jamais dit ça. Jamais ! Jamais ! Dieu n'a jamais dit ça. Tu vois ? Il n'a jamais dit ça. Et puis, écoutons tes montants, il y a des démons qui sont musulmans. Il dit au ciel, il y aura des démons là-bas. Dans le ciel, il y aura des démons. C'est là qu'il m'a dit. C'est l'enfer. Aucun témoin ne sera au ciel. Jamais ! Il y aura 600 ans. On va te présenter là un peu. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y aura 600 ans. Il y aura 779. Il y aura 46. Il y aura 2629. Aux communautés des dînes. Aux communautés des dînes. Et des humains. Et des humaines. Ne vous êtes-ils pas venus des messagers ? Aux communautés des démons et des hommes. Ne vous êtes-ils pas venus des... Il y a eu des prophètes démons. Des démons qui étaient prophètes. Aaaaaaah ! Aussi. Repétez la sourate. Sourate 6,70. Faut noter. Faut noter. Faut noter. Faut noter. Faut noter. Faut noter pour lui. Faut noter pour lui. Faut noter pour lui. Faut noter pour lui. Faut lui. Faut lui. Tu as les lits. Tu vas voir. Il y aura des démons qui étaient prophètes. Lui, disons. Aux communautés des dînes. Aux communautés des démons. Les dînes, c'est les démons. C'est ça? Communautés. Les dînes, c'est quoi ? Les dînes, c'est le mauvais. Attends. C'est quoi ? Les dînes, c'est quoi ? Les dînes les dînes. Dattends. Ne te vois pas les créatifs de Dieu. Si j'entends... Dieu, là, c'est les démons. Voilà. Dieu a créé... Attends. Attends, attends. Dînes, là, c'est les démons, non ? Voilà. Ce ne sont pas créatifs de Dieu, c'est les démons. Ce ne sont pas les démons. C'est qui ? Dieu, c'est qui ? Ce sont... Je ne sais pas comment t'expliquer... C'est les dieux là. Dieu a créé les djinns et les hommes qu'uniquement plaisant. Non, on ne parle pas de créer. Les djinns, c'est les démons, mais c'est quoi ? C'est pas avec Dieu qui a créé tout, Satan est la créative de Dieu. C'est Dieu qui a créé ce que Satan. C'est ça, mais... Satan a créé ce que Satan. Maintenant, les djinns, c'est pendant tes formes. Les djinns, c'est les démons. C'est ça ! Maintenant, ce n'est pas dans ce contexte. Non, on ne parle pas de contexte, on parle de ce qu'ils sont d'abord. Djinns là, c'est les démons. C'est la nature. Écoute, c'est la nature. Écoute, quand le Coran dit djinns là, il parle des démons. Voilà. Djinns là, quand le Coran dit djinns, il parle des démons. Il ne connaît pas. Bon, peut-être que tu parles à l'école. Non, c'est pas ça, je crois, d'abord. Quand le Coran dit djinns là, le Coran djinns, 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 c'est des démons. Voilà. Quand le Coran dit djinns là, on dit djinns, on dit djinns. Mais on dit djinns, pas par ton imam. Attends ! Attends, d'abord, écoute. Tu vas te mettre te mettre ton imam. Tu dis djinns c'est quoi ? Faites-tu la réponse sur l'islam. Il parle des djinns. Ok. Parce qu'il est très sûr. Disons, c'est quoi ? Oh communauté dejinns. Oh communauté dejinns. Et des humains. Et des sophms. Donc il parle des sommets de démons. Communauté des sommets de déchets et des démons, oui. Ne vous êtes-il pas venus des messagers ? Ne vous êtes-il pas venus des messagers ? Choisis parmi vous. Choisis parmi vous. Il y a eu des prophètes démons. Et puis il y a des hommes prophètes dans la Bible. Il y a des démons prophètes dans la Bible. Il y a des démons prophètes dans la Bible. On n'a pas interprété, on lit ! Bon, bon, donnez-lui la lit ! Maintenant, lit ! Il faut lire ! Il faut lire ! Il faut lire ! Il faut lire ! Oh, communauté des guides et des hommes ! Il parle à deux ou les personnes, non ? Il parle aux djinns et aux humains. Les humains, c'est nous, non ? Attends, attends ! Les humains, c'est nous, non ? Si nous sommes les humains, les djinns, c'est qui ? Les djinns, non ! Ce ne sont pas les autres ! Ce sont les créatures ! C'est qui ? Qui en explique ? Attends, non, il ne faut pas expliquer ! On dit c'est qui ? C'est quelqu'un des créatures ! Mais il y a des hommes ici, non ? Il y a des hommes ! Et puis il y a des djinns ! Mais là, moi, je ne sais pas ! Maintenant, les djinns, là, c'est qui ? Les djinns, non ! Oui ! Maintenant, continue, continue ! Voilà, c'est... Tu vois, les djinns, non ? Oui ! C'est à eux qu'on doit agresser le jugement ! Vous voyez, non ? Non, à ça ! Ici, là, j'en appelle ça Génie ! Génie, là, c'est démon ! Fais ça ! Ce n'est pas démon ! C'est démon ! C'est démon ! Continue ! Continue ! Continue ! Ouvrons-nous ! Polly, 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 Polly ! Continue ! Polly, Polly ! Bon ! Y'a pas de cas ! Donne les brefs valides ! Donne les brefs valides ! Réviens ça ! Polly ! Y'a pas de cas ! Y'a pas de cas ? Si là, Non ! Non, vous m'avez mal à dépré ! Non, mal à dépré ! Écoute, écoute ! Non, on peut dépréter ! Et non, on ne dépréter pas ! On l'aise seulement pour toi ! Écoute, hein ! Faut écouter ! Faut prendre la peine d'écouter pour comprendre ! C'est vrai, c'est un peu dur ! Nous, on t'aime ! 3660 Et Mbazura 3719 3660 Oui, il a écrit Oui, aux communautés de qui ? Aux communautés des démons Et des humains, et des hommes Mais vous êtes-ils pas venus des messagers ? Vous êtes-ils pas venus des messagers ? Choisis parmi vous Donc les démons ont eu les prophètes Et les hommes ont eu les prophètes Yad Allah Yad Allah Il y a Génie qui a eu prophète Prophète Génie Question Méliste, là, sur 7, 539 Plus 4, 4, 4, 46 Ayat 29, attendez Plus 4, 7, 539 Ayat 39 Il va dire qu'en enfer il y aura quelques démons Et qu'il y aura quelques hommes et des démons Nous avons le paradis Il vous a promis là Il y a des démons là-bas Nous avons destiné Beaucoup de djinns Beaucoup de djinns Et d'hommes Et d'hommes va pour l'enfer Pour l'enfer Ce n'est pas tous les démons Ce n'est pas tous les hommes aussi Qui vont dans l'enfer Il y a un groupe de démons Qui va dans l'enfer Et il y a un groupe d'hommes Qui va dans l'enfer Tu vois Pourquoi ? Parce qu'il y a des démons Qui sont devenus musulmans Il y a des démons Qui va écouter Mouhamad réciter au courant Et il y a une prophète d'Allah Sur le 46 Veneuve attendez Rappelle-toi Rappelle-toi Lorsque nous dirigeons Lorsque nous dirigeons Faites-toi Faites-toi Une troupe de djinns Une troupe de démons Allah envoie des démons Faites-toi Faites-toi Lorsque nous dirigeons Malé à la terre Et au ciel Et à la mer Parce que le diable Est désolé Faites-toi Sachant qu'il a peur de toi Le diable ne se répand pas Jamais Dieu leur a dit Pour eux c'est fini Faites-toi Il ne se répand pas Faites-toi Ils attendent le jugement Eux a tout gâté Faites-toi Finalement Eux a tout gâté Mais Allah dit Que lui l'a vu Allah même C'est un gros démon Faites-toi Il dit qu'il a envoyé des démons Pour amener Faites-toi Le Coran Voilà C'est le Coran Qui va sauver les démons Attention Pourtant dans la Bible Aucun démon n'a crié A la Bible Jamais C'est pourquoi Quand vous blaguez Jésus à un musulman C'est faux Aucun démon n'était chrétien Jamais Aucun démon n'était chrétien Jamais C'est dans l'histoire On a vu des démons Musulmans Puis disons Rappelle-toi Rappelle-toi Lorsque Lorsque Nous dirigeons vers toi Nous dirigeons vers toi Une troupe des démons Une troupe des démons Pour qu'ils écoutent Pour qu'ils écoutent Le Coran Le Coran Quand Oui Ils assistaient Oui A sa lecture Quand ils assistaient à sa lecture Il dit Deux points Je l'ai cité à la lecture Mouhamad Il a cité pour qu'ils ont entendu Écoutez attentivement Il dit Écoutez attentivement Puis Quand je suis terminé Quand ils ont fini de terminer La lecture L'écoute de la lecture Du Coran De Mouhamad Ils retournaient Ils sont retournés A le peuple Chez les démons là-bas En investisseurs Ils sont les prophètes d'Allah Chez les démons Ils sont les prophètes d'Allah Chez les génies Attention C'est pas pour les esprits C'est pour les hommes aussi Mais lui là Il dit qu'il y a des démons Ils sont les musulmans Ils sont les prophètes Ouais C'est tout ça On ne vous montre pas Dans le Coran On ne vous montre pas Ces choses-là On ne vous montre pas On ne vous montre pas De Jésus Il n'est pas Dieu Pour que vos dieux S'en écarte C'est ça Fait si vous avez Dégouté C'est de faux C'est ça Tu vois Continue Ayatot Oui Il dit deux points Il dit Au notre peuple Tu as les prochaines Mais c'est le prédicateur De Allah Oh notre peuple Nous venons d'entendre Un livre Nous venons d'entendre Un livre Qui a été descendu Après Moïse Qui a été descendu Après Moïse Confirmant Confirmant C'est qui l'a précédé C'est qui l'a précédé Il guide vers la vérité Celui-là guide vers la vérité Et vers un chemin droit Et vers un chemin droit Qui est le paradis Le ciel Oui Oh C'est la vérité Oh Oh Les démons sont les prédicateurs Au démon Ils prêchent au démon Les démons sont les prêchers au démon C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Dieu n'a pas prévu ça pour eux Mais ici là Il y a des démons Qui sont devenus musulmans Voilà Les démons sont devenus Prophètes des Allah Attention Ils sont devenus Prédicateurs des Allah Ils sont les prêchers au démon Ça là Ça là Satan l'enfer Allala c'est Satan Allala c'est Satan C'est ça On t'écoute On t'écoute Non Non Dieu tu viens de poser une question On t'écoute Donc Ce qu'on fait là C'est pour t'aider Ce qui va C'est ce qu'il dit ici là Non Il y a 20 minutes Il y a 20 minutes Il y a 20 minutes Quand tu dis qu'il y a Va voir ton imam Il faut lui te demander Je ne sais quoi Peut-être qu'il ne connaît pas Il y a ignorant Voilà Si tu as dit Que c'est les démons Qui disent l'islam C'est clair Parce qu'il n'y a pas de place Il n'y a pas de place Pour les démons du paradis Jamais C'est possible Chalou Question Monsieur Wilfried Monsieur Wilfried Alors Comme le précédent C'est la même règle Vous pouvez avoir des questions Lesquels vous écoutent C'est-à-dire qu'il n'y a pas du coca langue À son avis de vous répondre Pas comme vous le voulez Mais avec la vérité On lui laisse le temps Il n'y a pas pour nous répondre Et si vous voulez Quelles questions répondent À la question Pour en compréhension Vous pourrez donner un débat Pour en commun Et si ce n'est pas pour un débat Que ces questions répondent Vous pourrez Quelles questions Vous restez dispo De vous écouter Les frères parler Et pendant ce temps-ci On constate que Vous n'êtes pas tranquille Je suis obligé d'arracher Le micro Et ne plus poser avec vous Et si nous sommes d'accord Sur ces points Il ne faut pas passer Le micro frais Merci beaucoup L'homme de Dieu Soyez bé Ma préoccupation Est la suivante Tout à l'heure Le pasteur Est en train de prêcher Et il a entendu Dire que Les femmes Pourquoi Dieu a dit Jacques Il n'a pas dit Les Jacquelines Donc il veut dire Par là que Le ministère des femmes C'est du faux Maintenant Je veux savoir Dieu a dit Dans sa parole Dans les livres De Jérémie Et le verset 7 Que depuis Que je suis formé Dans le bon état Je te connaissais J'ai dit Dieu nous connaissait Nous tous Et il a mis un ton En chacun de nous Pourquoi Les femmes Ne peuvent pas Exercer un ministère Et c'est la question Sur moi Donc J'aimerais savoir Pourquoi D'accord Non laisse le micro D'accord Le verset Mais qu'il a pris Là Ça te donne la réponse Jérémie 1,5 Est-ce que Jérémie C'est une femme Chalot mort Chalot Il veut parler Jérémie C'est pas Une femme Mais c'est De Jérémie Que Dieu Voulait parler Dans ce sens Dans la Bible Il y a les rudes Et ces rudes Là c'est Ministère Question Question Elle a fait Miss Pour l'uniforme Du roi Ça c'est Ministère Question Tout ce que Dieu a dit Et tu connaissais C'est mis Il a pris C'est Une femme Qui exerce Un ministère Elle C'est une heure Elle est un fou Elle sait pas C'est une ignorance Tu vois Non elle sait pas Sinon Ça n'existe pas Des études Il faut bien Écrire la Bible Quand il a vu De la jeune À l'Africa Tout ce que Tu as appelé C'était Les caçons Quand il voit Abraham Isaac Charles Jérémie Esaïe Tout ça C'était Les caçons Même Jésus Qui est venu Dans son ministère C'est le grand Dieu des cieux Il a pris Tous Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Il ne change pas Il n'y a pas Tant Tu vois Jérémie Non Esaïe aussi On est Esaïe Esaïe 49 Verset 1 Tu vas voir Il était aussi Ils étaient Ils étaient D'avance Ils étaient Préparés Pour toutes ces choses C'est le même Celui qui m'a mis À part D'un Le ventre De ma Beyer C'est les garçons Sûrement Esaïe 49 Esaïe 49 À partir Il restait Préduit Il Écoutez-moi Écoutez-moi Peuple lointain Soyez attentifs L'Éternel L'Éternel M'a appelé T'es ma naissance T'es Ma naissance C'est garçon C'est garçon Deuxième Témoignage Après Jérémy Il n'y a pas Femme qui a dit Ça là Dans la vie Jamais C'est clair Galate 15 Paul Galate 1 Oui À partir de ces 15 Oui Mais lorsqu'il a plu Mais lorsqu'il a plu À celui qui m'avait mis à part À celui qui m'avait mis à part T'es le saint de ma mère T'es le saint de ma mère Et qui m'a appelé par sa grâce T'es révélé à moi T'es révélé à moi Son fils Après que Jérémy Pour prêcher C'est garçon Paul Il n'y a pas Femme Pour qu'on soit sauvé Amen Parmi les sauvés Le garçon est sauvé Amen Tu vois Shalom Il ne faut pas mélanger les choses Il est actionné Pour qu'on soit sauvés Amen Même parmi les sauvés Lui Lui qui a des ministres Amen Quand Jérémy 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 Il était village en village Prêchant Prêchant Et annonçant la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Les douze Les douze Etait avec lui Et la sédération Sommée aussi Et quelques femmes Et quelques femmes Et quelques femmes Qui avaient été guéries D'esprits malins D'esprits malins Et de maladies Deux points Oui Marie Marie Tite Magdala De laquelle était sorti Sept démons Jeanne Femme de Chouza Femme de Souza Etant d'Erode Oui Souzan Souzan Et plusieurs autres Et plusieurs autres femmes Qui l'assistaient De leur bien Voici le rôle Amen C'est clair Et prêchant Oh les apôtres prêchés Amen Alors bon Matthieu 10 A partir du verset 1 Bon let's go verset 5 Qu'elle a J'en ai le nom des apôtres Comment on va le faire Pour aimer pour en sauter Les apôtres là En délin de nom Les femmes là Elle n'est pas Elle a assisté non Non les apôtres Et tu sais quoi Matthieu 10 Verset 1 Matthieu 10 1 Puis Puis Le grand décembre C'est Jésus Christ Qui a fait sa parole Amen Salomon Puis Puis Ayant appelé Ses douze disciples Ayant appelé Ses douze disciples Et leur donnant le pouvoir Il leur donnant le pouvoir De chercher les esprits Puis Et de guérir De toutes les maladies Et de guérir De toutes les maladies Et de toutes les infirmités Et de toutes les infirmités Verset 2 Voici les noms des douze Avon Voici les noms des douze Bon vais-y c'est 5 rapidement Le premier Bon vais-y c'est 5 rapidement Vé-de-sé Lui Il est à qui Lui Tels sont les douze Tels sont les douze Que Jésus envoya Après les noms des De toutes les instruçons Tels sont les douze Que Jésus envoya Après leur avoir donné Des instructions suivantes N'allez pas vers les païens Il n'entrait pas dans la vie Des samaritains Allez plutôt Vers les prévus perdus De la maison d'Israël pour faire croire, elle va dire allez, elle n'a jamais dit aller quelque part elle est raciste pour les apôtres, ils les envoient c'est ça que le ministère il t'appelle pour faire le travail pour lui c'est ça que le ministère allez, allez, prêchez allez, allez prêchez, prêchez prêchez c'est ça que vous les garçons mais vous les femmes, elles l'assister elle n'aurait jamais dit allez, prêchez tu vois donc, on peut recevoir l'esprit de Dieu et ne pas être ministre tu vois, les ministres, c'était les garçons question ça va ? ça va, tu as compris ? que le Seigneur soit béni question monsieur Chadrach monsieur Chadrach question question oui question nous sommes là pour vous monsieur Aboubaka monsieur Aboubaka Qu'est-ce que c'est le pof ? Passez frère là, passez frère là Bonsoir Bonsoir Ok, on m'a question la seconde Je voulais savoir quelle est la différence entre un prophète et un prédicateur Bon, je suis sur la main venue du ministère de la Forme Je pose cette question d'abord D'accord Un prophète C'est le porte-parole de Dieu Amen Lorsque Dieu veut dire quelque chose à son peuple Dieu lui dit ça Et lui rapporte ça C'est quoi il dit toujours, ainsi dit l'Éternel Ainsi dit le Seigneur Tu vois C'est ça qu'on appelle un prophète Amos 3, 7, on lit Amos 3 A partir du verset 7 Car le Seigneur Car le Seigneur L'Éternel L'Éternel Ne fait rien Ne fait rien Sans savoir révéler Sans savoir donner la révélation Son secret Mais son secret A ses serviteurs A ses serviteurs Les prophètes Tu vois Ils sont les porte-paroles de Dieu Amen Ça lui vient répéter ce que tu as dit au peuple Clair Tu vois Un des prédicateurs C'est celui-là Qui vient maintenant Pour prêcher ça Clair Ce que tu as dit là Que l'autre a écrit là Il vient exposer ça au peuple Amen Il vient exposer ça au peuple Le prophète Il est prédicateur Amen Les prophètes En tant qu'il recevait Les instructions de Dieu Le commandement Pour prêcher Mais après ça aussi Prêchant Amen Moi je suis prêché Amen Prédicateur Il est en 30ème Il est en 30ème A partir du décès 9 Puis Moi il commencera Moïse écrivit cette loi Et l'a remis au sacrificateur Lui continue Fuit de Lévis Pour qu'il fuit de Lévis Il protège l'âge de Lévis Il protège l'âge de Lévis Il est fermé Et à tous les anciens d'Israël Moi il leur donna ses ordres Moi il leur donna ses ordres Tous les sept ans Tous les sept ans À l'époque de l'année du Relâche À la fête des tabernacles À tout Israël Dans tout Israël Et dans ses présentés Démont l'éternel ton Dieu Dans le lieu qu'il choisira Dans le lieu qu'il choisira Il y aura cette loi Démont tout Israël À leur présence À leur présence Lui continue Tu rassembleras le peuple Les hommes Les femmes Les femmes Les enfants Et l'étranger qui sera dans tes portes Et l'étranger qui sera dans tes portes Afin qu'il atteigne Afin qu'il entend Afin qu'il apprenne Afin qu'il apprenne À craindre l'éternel votre Dieu À observer À observer Et à mettre en pratique Toutes les paroles De cette loi De cette loi Et laisse la fin Ça va Donc il y a des gens Qui viennent maintenant Pour exposer ça Pour expliquer ça C'est un peu Prédicateur Dans Jean-Baptiste Dans le désert Jean-Baptiste était prophète Mais qu'est-ce qu'il faisait Dans le désert Excusez-moi Il prêche Il est prédicateur En plus d'être prophète Il est prédicateur Amen Il est prophète En recevant la révélation Amen Mais en plus d'être Il est prédicateur C'est ça Le ministère prophétique Amen Le ministère prophétique Est rattaché A la prédication De la parole Amen Donc c'est-à-dire Si on est prophète C'est-à-dire qu'on est prédicateur C'est-à-dire ? Non Non Il y a le don des prophéties Oui Et le ministère prophétique Amen Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Eh Tout Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Assangez-nous Je comprends Il est dit Écoute non C'est ça où tu veux venir Il y a le don des prophéties Et le ministère prophétique Amen Le ministère prophétique Il a dû les rattacher A la prédication De la parole Amen C'est-à-dire qu'il y a ça Oui Lui prêche Maintenant il y a le don des prophéties Où quelque chose doit arriver Dieu parle là Il vous dit Ne voyez pas Il y aura un incident Ça c'est le don des prophéties Pas pour ça Qu'est-ce qu'il y a ça ? C'est-à-dire que vous vous fatighe Dans le ministère de la femme C'est parce que Le mot prophète là Il y a don et puis un ministère Mais Dieu c'est le même mot Voilà Tu vois C'est pourquoi on retrouve Le féminin du mot prophète Or son féminin là Exerce dans le domaine du don Amen Pourquoi Les autres là Pasteurs On ne trouve pas son féminin Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas don des pasteurs C'est le ministère Amen Évangéliste c'est le ministère Il n'y a pas de femme Il n'y a pas féminin d'évangéliste Jamais Il n'y a pas féminin de docteur Jamais Il n'y a pas féminin de pasteur Jamais Tu vois Il n'y a pas féminin d'apôtre Jamais Tu vois un peu Il n'y a pas ça Mais dans la Bible On trouve le féminin Le prophète Pourquoi Parce qu'il y a le don Et le ministère Les deux Le même mot Amen Le même mot c'est pour les deux Amen Tu vois un peu Donc Dans le don là Oui Femme exerce Quand elle exerce Amen Donc On peut trouver le féminin Du prophète Là Chalom Tu vois C'est pas tout prophétesse Pas que c'est le ministère Mais elle exerce Au niveau du don Amen Chalom Mais un peu Si le ministère Si il porte le même mot Oui Mais le ministère Lui l'est rattaché A la prédication De la parole Amen Le ministère Lui prêche Chalom Le ministère Lui prêche Amen Le ministère Prophétique Prêche Femme n'est pas Déton Jamais Dans la maison De Dieu Si une femme Prophète Elle peut te retrouver À la chair Jamais 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 Il n'y a pas ça Le don là Ce n'est pas Vous prêchez Le don là Ce n'est pas Vous prêchez Pourquoi Prophète Prophète Don là C'est que Dieu vient annoncer Quelque chose Par exemple Après là Tu peux vouloir Partir Des vent là-bas Et puis il y a un incident Qui t'attend Qui peut suivre Une femme ou un garçon Dans la salle Il dit Ah Ne va pas là Il y aura l'accident Ça c'est le don des prophéties Amen Ça arrête là Ça prêche pas Ça prêche pas Ça arrête là Ça c'est le don des prophéties Amen C'est tout Tu vois non C'est simple C'est simple C'est simple On a un retour Prophétesse Dans le temps Dans vos églises Les dimanches Quand on va passer Du pays Il vient s'asseoir Dans le peuple Ça s'est pas lâché Peut-être c'est un prophète Il y a quatre prophètes Il vient s'asseoir Dans le peuple Ça s'est pas lâché C'est le don des prophéties Amen C'est le ministère Qui est assis à lâcher Amen Chaloman Ils ont pas la langue C'est le don des prophéties Voilà Le gars C'est la parole C'est le don des prophéties Mais eux tous sont Dans le peuple C'est ça Ils ne mélangent pas les choses C'est ça Dans la femme On n'a pas le droit De précher Je viens Je viens Je viens On va faire Les hommes vaut mieux Que la leçon On va faire un petit exemple Hein Si moi je suis là Vous me parlez de Dieu Vous me parlez de Jésus Vous me prêchez la parole De Dieu N'est-ce pas Hein Vous êtes à part avec moi On t'écoute Non 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 Vous êtes à part avec moi On t'écoute Je vais pas nous obliger T'appeler On t'écoute On t'écoute Mais je pose la question On t'écoute On t'écoute On t'écoute Mais c'est la question Je pose On t'écoute On t'écoute L'éducation 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 de l'enfant Hein Viens d'abord De la mère Non Attends Quand ma mère Quand la mère dit à son fils Hein Elle lui parle de Dieu C'est pas prêché aussi Non Elle demande Tu dis Aïe Aïe Faut dormir Aïe Je pense que c'est même Aïe Prêché là C'est pas la parole On peut te répondre On peut te répondre Écoute Écoute Faut écouter Si tu veux comprendre On veut t'aider Tu vois On veut t'aider On sait que ça s'est pratique On veut t'aider L'éducation N'a rien à voir avec Le ministère Tu vois Non Allô Maintenant Quand la maman Proche à son enfant A la maison Pour dire Dieu Ça n'a rien à voir Le ministère C'est pas du ministère C'est que c'est Dieu Lui-même Qui t'a embauché Pour faire ce travail C'est ce qu'on appelle Le ministère Dieu n'a jamais embauché Une femme Pour faire le travail Jamais Quand la maman Qui nous dit A son fils La dimanche Elle est dans le peuple Tu vois On dit travail Le ministère C'est le travail Que Dieu t'a donné Dieu n'a jamais donné Ce travail à la femme Jamais On l'explique là Si elle veut Elle n'a qu'à oublier Elle n'a qu'à ouvrir La Bible La générique A la maison Pour dire A son fils Elle n'est pas ministre Jamais Elle ne fait pas ça En tant que ministre Elle dit Comment vient Elle ne fait pas ça En tant que ministre Moi il y a d'autres Qui le font en tant que ministre Elle a été engagée par Dieu Pour faire ce travail Si on appelle Ministres Dieu 184 10 à 13 184 C'est Dieu Qui les a appelés Pour faire ce travail Toi tu ne veux pas être ministre Tu ne veux pas être ministre Il y a pas l'occasion À la maison De Dieu Mais tu n'es pas dans le ministre Tu fais ça Ça ne veut pas être toi Pasteur Tu ne veux pas être Tu mets tes frères Ils ne croient pas Tu montres les fessées Ça ne veut pas être Pasteur Je fais ton travail Tu ne veux pas ça Dans le cadre du ministère Voilà C'est pas ton travail Tu ne veux pas dire Tu fais ça pour lui Toi même tu es témoin de Dieu Quand tu es venu là Dimanche Tu es retour dans le peuple C'est la même chose Que la maman Tu fais ça à son fils Je te fais ça En tant que ministre On parle de ministère On n'a pas trop de ministère Le ministère C'est Dieu Qui t'a empoché Pour faire ce travail La femme n'est pas dedans Jamais Dieu n'a jamais empoché Pour empoiler Pour jeter sa parole C'est possible C'est ça On vient d'expliquer là Éphésiens 4 Éphésiens 4 10 à 13 Celui qui a descendu C'est le même Qui a monté Au dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses Et Il a appris les choses C'est lui C'est lui C'est pas lui C'est pas lui C'est le ministère C'est le ministère C'est Dieu qui t'appelle C'est lui qui te donne ça C'est pas toi même Tu dis comment vous avez fait Non Avant ça m'arrêtait Je ne vais pas aller prêter C'est pas le ministère C'est clair C'est lui qui a monté C'est lui qui a monté Au dessus de tous les cieux Au dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses Et il a donné les cieux Et il a donné les cieux Comme apôtres Comme apôtres Les autres Je voulais demander Si vous croyez Si vous croyez aux histoires Des fantômes Ou même s'il habite Des témoignages Je ne sais pas Les gens parlent de fantômes Rendez-vous des fils du diables Rendez-vous des fils de Dieu Le ciel Vous préparez pour ce beau rendez-vous En acceptant la parole de Dieu Amen Faites-vous des fils Faites-vous des fils OK Bonsoir 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 moi j'aimerais poser une question par rapport à la polygamie quand on parle de la de l'apparence de Dieu la Bible dit au commencement Dieu a créé une femme ou un homme l'homme qui t'aura son père et sa mère, sa papa et sa femme et puis Jésus aussi a dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église bon, dans ma compréhension c'est que si l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'église c'est donné, il s'est sacré pour sa femme un homme qui aime sa femme au point où il n'est pas sacré pour sa femme est-ce qu'il peut avoir à l'épreuve d'une autre femme ou achat sa femme donc il a même posé la question ça va se polygander pourquoi ? euh t-shirt baissé pour être polygames question t-shirt baissé pour être polygames question bon je suis j'ai reçu ce qu'on a dit ça question je voulais être un peu clair tu veux verser pour aller contre la polygamie je suis j'ai sauvé ton âme merci beaucoup monogamie sauve pas quelqu'un monogamie sauve pas quelqu'un c'est la parole de dieu qui sauve question bonsoir l'homme de dieu bonsoir moi je suis venu à parler pour faire un débat quand j'ai un bc qui me mélange la tête Matthieu chapitre 8 on dit qu'en point de dieu il n'a aucune condamnation mais avant de devenir enfant de dieu on dit voler n'est pas bon je vole de dieu et je désert enfant de dieu comment je peux pas avoir une condamnation c'est Romain 8 c'est Romain 8 on va lire son test Romain 8 premier Romain 8 appareil verser le premier il y a donc maintenant c'est un verset là nous donne l'assurance en Jésus Christ tu vois c'est un verset d'assurance quand tu es chrétien tu peux dormir tranquille pour dormir tranquille chaloman c'est un verset d'assurance tu n'as pas dit que le chrétien n'a qu'à aller chercher sa copine attention c'est un verset d'assurance Amen oui il n'y a donc maintenant il n'y a donc maintenant aucune 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 condamnation condamnation pour ceux pour ceux qui sont en Jésus Christ sont en Jésus Christ c'est un verset d'assurance Amen parce que ce que tu as posé c'est une question très importante que tu dis non que tu voles tu fais ça et puis encore il n'y a pas de condamnation non le verset ne dit pas de voler mais le verset il vient t'expliquer il vient t'expliquer le verset veut dire qu'il n'y a pas un homme qui a pu réussir à vivre sans poser de mauvais actes mais quelqu'un veut nous délivrer de ça Amen tu vois il y a quelqu'un qui veut nous délivrer de cette ville cette mauvaise ville depuis Romain 7 Paul commence à placer Romain 7 disons commence même à partir du verset 7 la loi là elle est venue pour que l'homme se mire Amen pour que l'homme découvre qu'il est pécheur c'est pourquoi la loi est là chaleur l'homme est péché et l'homme ne peut pas s'empêcher il y a quelqu'un qui vient nous délivrer de cette ville Amen lui disons la loi est-elle péchée la loi est-elle péchée la loi est-elle là la loi n'est pas péché non mais c'est pourquoi c'est qu'il prêche que le chrétien peut faire tout c'est faux attention c'est du faux sans tomber prêche l'amour cette ville là cette mauvaise ville là personne ne peut se délivrer de ça jamais mais c'est Christ qui vient nous délivrer de cette ville Amen lui que dirons-nous donc la loi est-elle péchée la loi est-elle péchée loin de là loin de là mais je n'ai connu le péché je n'ai connu le péché que par la loi la loi est un miroir dans lequel l'homme se découvre pécheur Amen quand l'homme réel la loi est-elle péchée quand tu es à brûle que je ne t'ai pas défendre il y a un seul qui est voulé clair quand tu vas avec la femme de guérir il y a un seul qui est adulté l'homme de vous c'est la nature de pécheur à travers la loi c'est clair continue car car je n'aurais pas connu je n'aurais pas connu la convoitise la convoitise si la loi si la loi lui dit tu ne convoites un point il n'y a pas connu ça ne va pas la convoitise lui et le péché et le péché s'agissant l'occasion reproduisit en moi par le commandement tout sort de convoitise tout sort de convoitise quand le commandement est venu de l'être là en même temps le péché ça est là c'est ça donc ça ne va pas manquer le convoitise maintenant ça fait des pensées des péchés des natifs ça fait donc ça se manifeste lui car car sans loi sans loi le péché est mort le péché sans la loi le péché est mort si il n'y a pas la loi il n'y a pas le péché ici là tu te mets à tes péchés ici il n'y a pas écrit les péchés là je ne sais pas voilà mais c'est le jour de l'écrit interdit de péchés que tu sais que c'est dangereux c'est ça c'est quoi la loi est venue amen chaloman voilà continuons au verset 9 pour moi pour moi étant autrefois sans loi étant autrefois sans loi je vivais je vivais mais quand le commandement est venu le péché est prévu ça a l'air d'avis de péchés et moi j'ai mouru c'est un alternatif et moi j'ai mort le péché bouge ainsi ainsi le commandement qui conduit à la vie c'est un bon commandement mais en toi là il y a le péché c'est ça le commandement qui conduit à la vie le commandement qui conduit à la vie se trouvant pour moi se trouvant pour moi conduit à la mort car la loi c'est pour la vie tout le monde est resté dedans personne n'a pu rester c'est ça parce que l'homme est le péché de la vie c'est ça lui car le péché le péché saisissant l'occasion saisissant l'occasion me séduisit me séduisit par le commandement le commandement et par lui et par lui me fit mourir le fille mourir le péché continue la loi la loi la loi donc est sainte la loi donc est sainte la parole et la Việt c'est juste et bon ce qui est bon ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de la vie mais c'est le péché c'est le péché c'est le péché après qui se manifestait Après qu'il se manifeste là, comme péché, il y a le péché dans cette chaire-là. Donc le péché se manifeste, quand le péché voit la loi nette, il se manifeste. Il doit faire ça, c'est sa nature, il n'y a qu'on vient d'empêcher. Donc lui fait, il désobéit. Continue. Après qu'il se manifeste là, comme péché, lui, en me donnant la mort, parce qu'il est bon, et que, c'est le péché qui me donne la mort parce qu'il est bon, et que par le commandement, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, la loi est spirituelle, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je suis charnel, je suis charnel, vendu au péché. Ici, Paul parle de la condition de l'homme, il ne faut pas parler de lui-même. Donc, Paul parle de lui-même, il ne faut pas parler de péché, non, les péchés, c'est le point. Paul parle de la condition de l'homme. C'est ça. La nature péché reste de l'homme. L'homme est un péché, ma nature. C'est clair. Puis, disons, car, car, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point, je ne fais point ce que je veux, ce que je veux, et je fais, et je fais ce que je veux. Ce que je déteste, il y a pas eu, à moi, il y a quelqu'un qui doit aller péché. Non. Si c'est que je ne sais pas, mais pas bon, on fait ça quand même. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tu vois, personne n'est qu'il se souvient par ses propres filles. C'est lui, tu as peine de saluer, là, il va l'en faire. C'est ça. Aucun homme n'a réussi ça. C'est ça. Aucun homme. On a réussi, ok. On a été emprisonné par la loi. C'est ça. Par le péché. On a été emprisonné. Quelqu'un qui est venu te livrer de cette vie, là. Amen. Il faut recevoir son esprit pour être né de nouveau. Amen. Pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Pour être une nouvelle créative. Amen. Pour marcher nouvellement. Amen. Pour les choses nouvellement. Amen. Les choses-là passent à ta vie. Amen. C'est cet esprit. Amen. Chalot. Puis, disons, oh, oh, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là je reconnais par la loi par là que la loi est bonne. Je reconnais par la loi est bonne. Quand je fais ce que je fais, je sais que la loi est bonne. Moi, je ne veux pas faire, donc c'est bon. Il y a quelque chose qui me faut faire. Voilà. Donc la loi est bonne. La loi, c'est une bonne chose. Puis, et maintenant, et maintenant, il n'y a plus moi qui le fait. Il n'y a plus moi qui le fait. Mais c'est le péché. C'est le péché qui habite à moi. C'est la vie d'un, à moi. Si maintenant, tu n'as qu'à arrêter les choses. Parce que l'homme est de nature péché. Non, c'est le péché là qui est en toi, qui agit. Oui. Ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est bon, je le sais, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, c'est le péché sur moi. Clair. Garde. Dieu a dit à Adam, lui, tu manges là, tu mourras. C'est ça. Tu as allé manger. C'est ça. Non, c'est la chair. Clair. Qui veut mourir ? Qu'est-ce que le péché de vous a fait ça ? C'est ça. C'est la chair qui fait ça. Clair. Oui. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non, le pouvoir de faire le bien. Mais non, aucun homme ne peut se répondre pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Non, qui va faire le bien ? Question. Qui veut voler ? Question. Qui veut dire l'homme ? Question. Mais il y a le péché en toi. Tu pousses à le fait. C'est ça. Non, tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir de faire le bien. Ca, c'est la chair. Mais il y a quelqu'un qui nous a délivré de ça. Amen. C'est ça. Paul va arriver à la conclusion. Dans Romain 8. Romain 8, c'est la conclusion. Amen. Il est en train de développer la chose. Vous voulez que l'homme, il n'a plus pécheur. Il n'y a pas un homme qui a pu sortir de là. L'homme est lié dans le péché. Amen. Continue. On veut se faire. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas ? Et si je fais ce que je ne veux pas ? Il n'y a plus moi qui le fais. Il n'y a plus moi qui le fais. Le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. En moi cette loi. Quand je vais faire le bien. Quand je vais faire le bien. Le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres. Mais je vois dans mes membres. Une autre loi. Une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de mon entendement. Bien qu'on parle. C'est ça. Bien qu'on parle. C'est clair. La chère ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Aucun homme n'a plus. Aucun homme. Le passé qui a des parents. Il peut faire le salut du temps. Il n'a plus de partir. Il va se faire pour être sauvé. L'homme est lié. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Pour nous faire sauvé. La assamation. Il te fera sauvé de cette vie. C'est lui qui va te transformer. Amen. C'est ça qu'il sache. Amen. Pour te transformer. Il faut recevoir son esprit. Amen. Il faut recevoir la sainteté. Amen. C'est la sainteté qui te rendra sain. Amen. Chalement. C'est lui seul qui est sain. Donc il vient te communiquer à la sainteté pour te transformer. Amen. Pour ne plus que tu vives comme ça. Amen. Pour te délivrer de cette prison. Cette prison. C'est clair. L'homme est fait dans cette prison. Mais nous, tu nous la délivrer de ça. Amen. Chalement. Puis disons. Mais je vois dans mes membres. Mais je vois dans mes membres. Une autre loi. Une autre loi. Tu luttes contre la loi de mon entendement. Contre la loi de mon entendement. Et tu me rends captif. Tu me rends captif. Pour la loi du péché. Je suis prisonnier. David. Je suis en prison. L'homme est en prison. Mais quelqu'un qui vous a délivré de cette prison, c'est que je veux dire. Amen. On est là. 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 Amen. Lui. Qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Réchois-le-du-à-dieu. Allons doucement mon bref. J'ai une question qui vous la pose. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas de la réponse. Il donne la nature de l'homme. Il dit le misérable que je suis. L'homme est un misérable. Misérable que je suis. L'homme est un misérable. Parce qu'il est lié par le péché. C'est ça. Il est le lien du péché. Il dit le misérable que je suis. Qui me délivrera. Qui me délivrera. Du corps de cette mort. Il a regardé. Mais qui va faire ça. Qui va me délivrer. Qui va me faire ça. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Tu vois. Non. L'homme là. Il est lié par le péché. Cœur. Tu vois. L'homme n'est pas prêt. Je ne suis pas prêt. Aucun homme n'a réussi. Jamais. Aucun homme n'a réussi ça. Mais c'est quelqu'un qui va me faire ça. Amen. Alors. La question. La pointe même va répondre à cette même question. Amen. Qui me délivrera du corps. Il dit le misérable que je suis. Miséable que je suis. L'homme n'est pas misérable. C'est ça. L'homme qui est lié par le péché. Il est misérable. Cœur. Il n'est pas sorti de ça. Il fait quelqu'un qui finit au coucher. Il regrette. Mais la nommée s'en va. Voilà. Mais il est lié dans les liens du péché. Bref. Il est misérable. Miséable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit le Dieu à Dieu. Et que bénisse soit le Dieu tout poussant. Amen. Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Alors. Ici, je ne vais pas rester dans ça. C'est ça. On ne veut pas être adultère. Amen. On ne veut pas être impudique. Amen. Être menteur. Amen. On ne veut pas être fouleur. Amen. Il bénit l'Esprit alors. Amen. Grâce soit le Dieu à Dieu. Grâce soit le Dieu à Dieu. Par ce qui est notre Seigneur. Ainsi donc. Ainsi donc. Moi-même. Moi-même. Je suis par l'entendement. Je suis par l'entendement. Esclave de la loi de Dieu. Esclave de la loi de Dieu. Donc par l'entendement, nous on est esclave de la loi de Dieu. Amen. Oui. Et je suis par la chair. Et je suis par la chair. Esclave de la loi du péché. Esclave de la loi du péché. Tu vois. Donc qui va me délivrer de ça. Il pose la question. Grâce soit rendu à Dieu. Par Jésus Christ. Que tu sois le ciel. Parce qu'il a envoyé Jésus Christ. Ah. Sinon moi-même là. Je suis par la chair. Esclave de la loi du péché. Et par l'entendement. Esclave de la loi de Dieu. Maintenant. Il répond à la question. Celui qui va nous délivrer. Il répond maintenant. Remets 8 premières. 1 à 2. Il n'y a d'autres maintenant. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Il donne la conclusion. Amen. Il dit qu'il me délivra. Il dit qu'il y a quand même la délivrée maintenant. Il y a donc maintenant. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour ceux. Pour ceux. Qui soient Jésus Christ. Sont en Jésus Christ. Pourquoi tu es en Christ c'est tranquille. Amen. Dieu m'a fait que tu ne seras plus voleur. Amen. Tu ne seras plus adulté. Amen. Tu ne seras plus petit. Amen. Mon esprit va te délivrer de l'esprit du péché. Amen. Et de la mort. Amen. Chalot. Chalot. C'est pourquoi il est venu. Amen. Pour nous transformer. Amen. Pour nous renouveler. Amen. Pour qu'on soit délivré de ça. Amen. C'est lui ce qu'il a fait. Fait. C'est lui ce. Il dit qu'il n'y a donc maintenant. Aucune condamnation. Pour ceux. Pour ceux. Qui soient Jésus Christ. Qui soient en Jésus Christ. Pourquoi ? En effet. En effet. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus Christ. En Jésus Christ. En récès la loi de l'esprit de vie. En Jésus Christ. En Christ on reçoit la loi de l'esprit de vie. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus Christ. En Christ on reçoit la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ. En Christ on reçoit la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ. Et de la mort. Et de la mort. C'est lui qui nous a délivré de sa prière. Que nous devions en plus marcher en nouveau tri. Amen. La loi lui connaissait la vérité. La vérité vous. C'est encore cela. Si le fils vous a franchi. Vous serez réellement. Libre. Chalot. Que de bénis sa parole. Amen. Question. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a encore une autre question. D'accord. Le temps est avancé. On a l'arrêté. Il est déjà 21 ans moins. Et tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu. Pour vous approcher. On va prier pour vous. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur. Tous ceux qui reconnaissent que la parole de Dieu est vraie. Pour vous approcher. On va vous demander la grâce de Dieu. Et la vérité si vous entendez sa voix. On a dit si c'est pas votre coeur. Amen. Et tous ceux aussi qui ont besoin de prière. Si vous êtes malades. Dans des sujets. Peux s'approcher. On va les recommander la grâce de Dieu. Tous ceux aussi qui ont besoin de parents malades. Peux s'approcher. On va prier. Dieu peut se souvenir de tout cela. Le Seigneur est vivant. On n'abandonne pas ses enfants. Et approchez-vous. Ne regardez pas vos voisins. Ne regardez pas vos amis. Il s'agit de votre salut. Mes parents. La Bible dit que si vous entendez sa voix. Non Dieu, si c'est pas votre coeur. Amen. Et approchez. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. On va prier pour vous. Et nous nous retrouvons à Nyangon, c'est à gauche. Pour faire les cultes. Carrefour des Pots. Et là-bas, c'est le pasteur Diodomus qui dirige l'Assemblée. Il est au 0759. Tansing 2834. 0759. Tansing 2834. Et nous nous retrouvons aussi à 150 km du Seigneur. Carrefour entaine. C'est moi qui dirige l'Assemblée. Je suis au 2x0719. 7415. 2x0719. 7415. Et abonnez-vous aussi à nos pages Facebook et YouTube. Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue. Vous vous abonnez. Vous verrez toutes nos vidéos. Tous nos débats. Toutes nos évangélisations. Et ceux qui veulent prendre le baptême. Vous pourrez aussi nous trouver là-bas pour les baptêmes. Et sur ce frère, nous allons prier et recommander ces âmes au Seigneur. On écoute tous la tête et prions au frère. Gloire à toi, Seigneur. Voix les yeux qui manifestent en miséricorde à l'endroit de ton peuple. Toi qui manifestes ton amour au Seigneur. Ce jour, j'avais voulu nous envoyer tout ce que t'espoir pour te servir. Et si tu as véhiculé ta parole, il donne à tes âmes l'accepter de ta parole, Seigneur. Que tes âmes soient certes et montant leur foi à ta parole. Nous voulons que tu les recommander pour notre Dieu. Après que tu puisses te manifester dans leur vie. Et que tu puisses les garanter. Et que tu puisses les procéder contre les oeuvres de l'Espritain. Oh, notre paix, Dieu, ta grâce pour le possible. Après que toutes attaques, restez pour qu'en eux échoient au nom de Jésus-Christ. Après que tout projet de méchant, soit pour qu'en eux, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et que par ta grâce, tout reste de la sorcière. Tout reste du fait des choses. Tout reste du mal au-delà. Restez pour qu'en eux, soit égues au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Dieu, que tu les protèges contre les ennemis, les adressés. Et que tout ce que les ennemis ont arrêté dans le programme contre eux, soit annulé au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des liens dans leur vie. Oh, notre Dieu, que ces liens soient remplis à jamais. Et s'il y avait de la maladie dans leur chair, que par ta grâce, Seigneur, ces maladies soient jamais éradiquées de leur chair et qu'elles en soient délivrées. Oh, Seigneur, certains d'entre eux ont peut-être des parents qui sont malades, qui ont des problèmes. Dérivez-les, visite-les en ce moment et exhauste le feu de leur cœur. Afin que leurs parents soient délivrés. Oh, notre Père, nous te les confions. Garde-les, protège-les, sécurise-les, Seigneur. Et visite-les en les bénissant. Garde-les en ce moment, bénis-les, exhauste le feu de leur cœur et manifeste en eux la conversion. Que l'oeuvre de la conversion soit manifeste. C'est toi qui manifestes cette oeuvre-là. Interviens afin que cette parole que tu as puissée puisse s'assoir dans leur âme. Et que rien ne puisse arracher cela. Et que par ta grâce, ils puissent accomplir, Seigneur, ce qu'il reste pour notre Dieu. Pour que, Seigneur, ils puissent marcher en nouveauté de vie avec toi. Pour qu'ils soient transformés. Pour qu'ils soient renouvelés, Seigneur. Et que la vie des péchés soit hôtée de notre vie. Et que par ta grâce, ils soient bénis. Garde-les, Seigneur, protège-les et bénis-les. Nous voulons aussi te recommander notre départ. Raccompagne-nous, Seigneur. Afin que nous puissions retourner chez nous, sains et saufs. Et que les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents que le diable et ses suppôts auraient prévu pour nous soient vêtus à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions retourner chez nous, sains et saufs. Que tu puisses donner la bonne santé. La force à peine d'être encore présente le mardi pour te servir. Fais toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.